Bonjour à tous, bienvenue dans notre Web TV en partenariat avec la CNAV Île-de-France. Je reçois aujourd'hui Erwig Muldermans qui est le président d'FCI, European Federation for Services to Individuals. J'espère que je le prononce bien. Bonjour Erwig. Bonjour. Alors déjà, qu'est-ce que c'est FC ? FC, c'est la... Parlez bien dans le micro, allez-y. C'est la European Federation for Services to Individuals qui regroupe en fait les entreprises et les fédérations patronales des services à la personne. D'accord. Ça regroupe quoi comme type d'entreprise ? Donc toutes les entreprises ? Il y a les fédérations patronales comme la FESP, comme... Moi je suis belge, notre fédération FEDERGON. D'accord. Il y a aussi des entreprises comme WeCare, entreprises françaises qui sont présentes ici. D'accord. Bien sûr. Et le RET, Sodexo et d'autres. D'accord. Très bien. Alors, pourquoi êtes-vous là ? Dites-moi. Il s'agit d'une très belle collaboration entre FC et le Salon des services à la personne et l'emploi à domicile. On a trois heures pour... Et c'est la première fois que nous organisons un salon spécifiquement au niveau européen. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a X entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises. C'est un succès. C'est un vrai succès. Nous avons 14 nationalités qui sont présentes. Irlande, Espagne, Italie, Portugal, Belgique, Suède et d'autres. Bon alors, comment se comporte la France ? Est-ce qu'on est bon dans les services à la personne ou on est moyen ? Vous êtes excellent. Vous avez depuis plus de 30 ans, si je me trompe, une loi Borloo. Absolument. Un ministre de l'Emploi d'il y a 30 ans, je m'imagine, et qui a instauré un tout beau système. Et qu'en fait, nous les Belges, nous l'avons copié, mais amélioré. Non, non, c'est pas vrai. Forcément, évidemment. Quel est le meilleur pays, tiens, le pays le plus en avance en Europe ? Je crois que ce sont les deux pays, la France et la Belgique. La Belgique, oui, oui. Je ne vais pas dire comme au World Cup, mais ce sont les deux meilleurs systèmes. On se retrouvera certainement à la World Cup, on verra ça. On dit toujours que le Canada et la Belgique sont très en avance pour tout ce qui est accompagnement, que ce soit service à la personne ou que ce soit dans la scolarité, ce genre de choses. C'est toujours vrai ? Je vais me prononcer seulement pour la Belgique. Il y a encore moyen d'améliorer la situation en scolarité. Il y a trop de personnes, d'étudiants qui ne terminent pas leurs études, etc. Oui, il n'y a pas que les personnes âgées. Ça reste quand même un problème assez grave. Effectivement. 2023, comment vous voyez les choses ? C'est plutôt positif ? Quel est, à votre avis, les enjeux pour 2023 ? Qu'est-ce qui va arriver ? Ce sera une année très difficile. On a eu Covid. On a le prix de l'énergie. La guerre. On a l'Ukraïne. Bientôt un astéroïde. Ces deux, trois thèmes sont quand même très difficiles. Oui, c'est vrai. La population doit faire des économies partout, en France, en Belgique, partout au monde actuellement, à cause des prix de l'énergie. Par contre, on ne se sent pas encore actuellement sur le marché de l'emploi. Ça reste assez difficile de trouver des collaborateurs pour les entreprises, dû au fait que les gens baby-boom quittent actuellement le marché de l'emploi. Effectivement. Donc, on va sentir, selon vous, les effets d'une crise 2023, 2024 ? Pour 2023, je suis assez pessimiste, sauf si le prix de l'énergie diminue de nouveau, ce qui n'est pas exclu, ce qui est le cas actuellement avec le prix de l'essence en Belgique, de toute façon. Mais je crains quand même des problèmes pour pas mal de secteurs qui ont déjà souffert pas mal pendant la crise Covid. Et ça pourrait devenir assez difficile. Le manque de main d'oeuvre en France est important, dans beaucoup de secteurs, y compris les services à la personne. Est-ce que c'est pareil en Belgique ? Oui, c'est pareil en Belgique. En plus, par exemple, dans le nord de notre pays, il n'y a qu'un taux de chômage de 4%, ce qui est très bas. Oui, c'est très bas. Il n'y a pas de chômage. Ça veut dire pas de chômage, en fait. C'est plein emploi. Oui, je donne actuellement des cours de néerlandais à des gens qui viennent de l'Ukraine pour pouvoir les faire passer assez vite sur le marché de l'emploi. D'accord. Très bien. Si vous aviez une mesure à prendre pour l'année prochaine, pour 2023, ce serait quoi ? Imaginons, vous êtes ministre européen. Européen, en plus. Allez, soyons fous. On invente un ministre européen. Je dirais essayer de régler mieux qu'actuellement la problématique de l'énergie. Et chaque pays essaie de trouver une solution à son niveau, mais essayons d'aller plus loin, plus haut au niveau européen. La souveraineté énergétique européenne et non plus locale. C'est le plus grand problème actuellement. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Erwig. Merci. Voilà, fin de cet épisode. Retrouvez toutes les autres interviews. L'adresse est au bas de votre écran. Un grand merci également à notre partenaire, la CNAVILLE de France. On se retrouve dans un instant avec un nouvel avis. Sous-titrage Société Radio-Canada